Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto Soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément, une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, débloque les deux vis de colonnette. Termine le dévissage à la main. A l'aide d'un tournevis plat, retire le flexible de frein de sa patte de maintien. Tu peux maintenant retirer l'étrier et le poser sur une des spires du ressort d'amortisseur. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais les coulisser en les éloignant du disque. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires, en qui nous avons conscience et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Tu peux maintenant remettre en place l'étrier et remonter la vis supérieure de colonnette. N'oublie pas de mettre la vis neuve fournie qui est pré-enduite de frein à filet. Termine en serrant la vis inférieure de colonnette. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Reclipse le flexible de frein. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7%. Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire, et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zéro mardi !